Bonjour à toutes et tous, à mon tour de vous remercier, de me permettre cette présentation et de partager ce temps qui est vraiment, de mon point de vue, sous le signe des résonances. En fait, je suis très heureuse et très touchée de pouvoir partager ce samedi matin avec vous, avec Rebecca, bien sûr, mais je sais que dans l'assistance, il y a aussi des collègues formateurs, formatrices, des étudiants, des enseignants, des collègues enseignants. Donc, c'est vraiment, il y a plein de choses qui résonnent. Du point de vue de mon statut de chercheur, on va le voir dans la présentation que je vais faire, mais aussi dans mon parcours, avec des études sur des dispositifs de massage à l'école, par exemple, ou des dispositifs d'éducation artistique, de danse à l'école en particulier, et puis des aspects aussi liés à la formation, à ce que j'essaye de mettre en place dans mes enseignements, que ce soit dans le séminaire bien-être en éducation à l'INISPE, à Villeneuve-DASC ou en éducation physique, avec les fameux instants bien-être que j'instaure depuis quelques années déjà dans chacun de mes TD. Les étudiants pourront en témoigner. Alors aujourd'hui, moi, je vous propose de vous emmener avec moi dans une recherche que j'ai conduite l'année passée, en fond d'année scolaire passée, donc mois d'avril, mois de mai 2021, avec deux collègues chercheurs à l'université de Lyon 2, Joséphine Raymond et Émilie Magna, sur la question des émotions à l'école, donc à l'école primaire en particulier, avec un double enjeu, j'en parlerai juste après, mais pour dire que voilà, c'est une première présentation officielle que je vous propose ici, en essayant vraiment d'entrer dans le cœur de cette recherche, la façon dont on a construit le dispositif, comment on s'est posé les questions, et vous verrez, ça nous amènera à aller chercher quels sont les ancrages théoriques qu'on a pu utiliser, quelles sont les questions méthodologiques qu'on a pu se poser aussi, jusqu'à en arriver à une présentation des résultats et des aspects de représentation de l'expérience émotionnelle dans la classe à l'échelle d'une journée qu'on vous propose avec ce qu'on a appelé l'hémoscope. Voilà, donc il y a un peu de suspense. Et donc, on a produit un article, on a écrit un article à six mains qui est en cours d'expertise, et ma présentation s'appuie largement sur ce travail-là. Alors, pour introduire, donc c'est vraiment une recherche partagée, avec un double enjeu d'accéder aux états émotionnels des élèves et de leurs enseignantes dans une classe, donc en école primaire, mais aussi, on l'a vu, il y a vraiment des enjeux très forts à accéder aux traces des émotions. On l'a vu avec des aspects liés à la méthodologie, mais aussi à la complexité, aux choses vraiment positives des choses, des émotions et des compétences émotionnelles. Donc, comment aussi, en tant que chercheur, mais aussi en tant que personne impliquée dans des relations et dans des interactions, comment accéder à ces traces des émotions ? Donc, c'était vraiment notre projet, d'être sur ces deux aspects, avec pour point de départ et pour point commun en tant que chercheur, c'est vraiment de considérer l'expérience vécue et la subjectivité comme des objets scientifiques. Et on a posé cet énigme-là, à savoir à quelle cartographie émotionnelle, donc vous voyez, il y a une dimension aussi spatiale, représentative, matérielle en quelque sorte, quelle cartographie émotionnelle de la classe, la boîte à moments spéciaux peut-elle donner accès ? Donc, on part bien, comme les photos le montrent, on part bien d'une expérience dans une classe, d'une expérience vécue, de la vie d'une classe, que l'on va essayer de saisir par une méthodologie que je présente par après autour de bandelettes, de billets moments spéciaux que l'on va demander de compléter quotidiennement par les enseignants et par les élèves d'une classe qui vont déposer à l'attention des chercheurs dans une boîte qui sera plus ouverte par personne à part les chercheurs pour aller après l'analyse des résultats vers une cartographie. Vous voyez, l'hémoscope déjà, on verra en plus grand tout à l'heure. Donc, c'est le processus-là qui sous-tend notre travail et ma présentation ce matin. Alors, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on met ? Ce sont effectivement des billets qui sont rédigés par les élèves et par leurs professeurs des écoles sur un moment que l'on a qualifié de spécial qu'ils ont vécu dans la journée. Alors, vous voyez déjà la consigne qui est indiquée sur… C'est vraiment cette bandelette-là, vous voyez, qui était en format papier d'à peu près 10 cm de haut. Tu as vécu un moment spécial dans la classe aujourd'hui, peux-tu l'écrire et le mettre dans la boîte, s'il te plaît ? Merci. C'est Sophie. Il n'y a pas d'anonymat, c'est moi. En précisant la classe, la date et quelques lignes pour exposer ce moment spécial. Donc, on est bien derrière ce dispositif sur l'écriture et l'écriture volontaire. Il n'y avait pas d'obligation, il y avait une invitation, ça pourrait être discuté, mais une invitation à écrire un message relativement court qui est daté, qui est ciblé, donc qui est vraiment situé dans un contexte temporel, spatial, sur un moment que l'élève ou l'enseignant qualifie de spécial sans autre précision pendant un temps d'enseignement après tissage. Donc, on situe aussi dans la classe l'identification de ce moment-là. Donc, on est sur du quotidien, c'était un billet qui était rempli quotidiennement en fin de journée sur une durée d'un mois, mais ça représentera, vous le verrez tout à l'heure, 16 ou 17 jours vraiment de recueil de billets avec les mercredis, les week-ends ou les jours éventuellement où le recueil n'a pas été possible de fin avril à fin mai 2021. Et ce recueil a eu lieu dans deux classes de CM2 de la région linoise. Alors, ce que je vous propose, là tout de suite maintenant, c'est, je vais essayer de mettre en pause mon partage d'écran, c'est de vous inviter à compléter aussi, vous, un billet en fonction de qui vous êtes, de là où vous êtes, donc plutôt côté enseignant ou plutôt côté élève, en prenant comme référent non pas la journée d'aujourd'hui, ça aurait pu être intéressant, mais pas tout à fait achevé, mais en prenant comme référent le dernier moment, la dernière journée ou le dernier temps que vous avez passé en contexte d'éducation ou en contexte de formation. Alors, j'essaie de sortir, voilà, de là, je vais mettre, j'arrête mon partage momentanément et je vous mets dans le fil de la discussion. Si j'y arrive, comment je vais faire ? Voilà, dans le fil de la discussion, hop, tout le monde, le fichier sur lequel vous pouvez, si vous le souhaitez, compléter votre billet. Hop, voilà, c'est en train de charger, normalement, c'est tout bon. Vous l'avez dans le fil de la discussion, je remets mon partage d'écran. Hop, Voilà. Donc, en fait, vous voyez l'adaptation que j'ai faite sur votre billet, c'est d'ajouter billet complété en tant que, voilà, que vous êtes, est-ce que vous êtes étudiant, est-ce que vous êtes professeur des écoles stagiaires, savoir si vous vous situez plutôt du côté élève ou plutôt du côté enseignant, sachant que, voilà, ça peut être transposé en tant que formateur, en tant qu'étudiant, dans quasiment tout contexte d'éducation ou de formation. Voilà. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez bien sûr soit à moi toute seule me partager vos réponses ou alors les partager dans le fil de la discussion avec grand plaisir. on aurait une demi-heure ou une heure de plus, on travaillerait sur vos propres billets, mais on va avancer. Je vous laisse quand même deux, trois minutes si vous voulez compléter avant de continuer. de continuer. Merci. Alors, n'hésitez pas si vous n'avez pas eu le temps à me l'envoyer après par mail. Vraiment, je consulterai ça avec attention. Donc, pour continuer le fil de cette présentation, je vous propose maintenant d'entrer pendant quelques minutes dans les points d'appui théoriques qui sont les nôtres, qui ont vraiment alimenté cette recherche, qui sont des appuis et qui expliquent aussi, présentent notre approche des émotions. Alors, le premier, vous allez voir, ça va se faire en trois temps. Un petit code couleur pour présenter ça. Le premier élément, vous voyez là, il y a deux billets qui sont identiques, mais qui expose le fait que nous, on a voulu vraiment recueillir les billets des moments spéciaux auprès des élèves et de leur enseignant, de leur enseignante. Alors, après, je vais parler coféminin parce que ce sont deux professeurs des écoles qui ont accueilli cette recherche, cette boîte à moments spéciaux dans leur classe, que je salue et que je remercie aussi à cette occasion. Alors, ce premier élément effectivement important, c'est le choix d'une approche systémique. Une approche systémique qui est centrée sur le fait qu'on est vraiment dans une classe, dans une situation d'interaction réciproque, complexe, où on a des systèmes d'influence, d'interdépendance, de réciprocité à différents niveaux. Alors, le premier niveau, donc Rebecca en a parlé, je reviens rapidement dessus, le premier niveau, c'est qu'effectivement, la littérature montre qu'il y a une influence des états émotionnels et des actions de l'enseignant sur les états émotionnels et les actions des élèves et réciproquement. Donc, ce qui se passe pour les élèves a une incidence sur ce qui se passe pour l'enseignant, avec notamment des références qui travaillent des notions autour de l'attention conjointe, du fait qu'on est impliqué dans une situation. L'attention qu'on va porter à une situation est déterminée aussi par la perception que l'on peut avoir de l'attention des personnes qui partagent cette situation avec nous. La multimodalité aussi en situation d'enseignement, le fait qu'on ne peut pas saisir la complexité, le feuilletage d'une situation d'interaction et d'enseignement, si on ne s'intéresse pas à plusieurs acteurs et aux différents modes opératoires. D'autres relations aussi, d'autres facteurs et poids, c'est celui de la relation élève-enseignant, le poids que cette relation va avoir sur la qualité de vie des élèves et des enseignants, et à nouveau réciproquement. Mais aussi le poids de la relation élève-enseignant sur les comportements, les pratiques en classe, et sur le regard que chacun va pouvoir avoir, va pouvoir porter sur son expérience scolaire, sur son vécu scolaire, sur ce qui se passe à l'école. Autre niveau encore, l'impact du niveau de qualité de vie des élèves sur celui des enseignants, et réciproquement à nouveau. Et on se rend compte, jusqu'à présent, j'ai très peu parlé des émotions, mais on se rend compte qu'effectivement, dans ces interactions, dans ces interdépendances, ces réciprocités, les émotions vont avoir une place centrale. Alors, on verra quelques exemples tout à l'heure, justement, comment la colère des enseignants peut être suscitée par telle perception qu'il peut avoir de sa relation avec les élèves, ou des émotions connotées plus positivement vont être liées aussi au progrès qu'ils vont percevoir chez leurs élèves, ou voilà, ce genre de processus. Alors, autre maillage aussi, et autre niveau de complexité, c'est l'interaction qu'il y a entre les états émotionnels, le processus émotionnel et les apprentissages, notamment avec le poids de la sécurité affective sur les apprentissages, ça a été dit précédemment. Et une dimension aussi qui nous paraît importante, je parle en nous parce que je pense à Joséphine et à Émilie aussi, c'est vraiment l'ancrage corporel et cognitif des apprentissages et des émotions, avec le concept de cognition incarnée, notamment travaillé par Wilson et Follier. Ça, c'était pour le premier point, donc pour saisir cette approche systémique enseignant-élève. Le deuxième point, c'est autour, on va rentrer encore plus dans le cœur des émotions, avec le souhait que l'on a eu, nous, d'aller chercher ces émotions par l'écriture, et par l'écriture d'un moment que l'on a qualifié de spécial. Alors, premier temps, il y a trois diapos sur cette dimension-là. Le premier temps, c'est comment nous, on définit les émotions, c'est-à-dire sur quel point de vue on porte, et quel appui on a autour de cette question des émotions. Donc, nous, on utilise cette définition-là, qui est celle des émotions vues comme un processus, qui va intégrer une série d'évaluations permettant à l'individu de spécifier la signification de la situation à ses yeux. Donc, on a vraiment, j'ai surligné processus, quelque chose qui est dynamique, qui s'inscrit aussi dans un environnement. la dimension évaluative, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va porter un regard, on va chercher à attribuer une valeur, c'est-à-dire le processus vraiment évaluatif pris dans son sens premier, qui permet à l'individu, donc on a quelque chose qui est individuel, qui est vraiment porté par la personne elle-même, dans un rapport à quelque chose qui se déroule pour lui ou qui se passe pour lui. Ça veut dire que pour une même situation, plusieurs individus sont susceptibles d'opérer des évaluations différentes, ou en tout cas aboutissant à des résultats différents, mais aussi le fait que ce soit situé et lié à un environnement, à un contexte, c'est que pour une même situation, un même individu est susceptible d'évaluer différemment cette même situation. Alors une dimension individuelle forte, je viens d'en parler, mais aussi une dimension sociale, où on se rend compte que les émotions déterminent, déterminent, c'est un peu fort, mais en tout cas, sous-tendent les interactions, les relations à autrui, de la même manière que les relations vont aussi travailler nos états émotionnels et nos processus évaluatifs. C'est pas ça. Mais sinon... Alors, on s'est aussi appuyé sur le travail d'Audrin qui présente quatre modalités différentes d'expression de cette évaluation, ces processus évaluatifs avec une composante physiologique qui va regrouper tout ce qui est réactions physiologiques qui peuvent être observables ou non. Les composantes également d'expressions motrices qui vont renvoyer aux expressions faciales, mais aussi, de façon plus générale, à tout ce qui concerne la posture, la voix aussi. Une troisième composante qu'Audrin appelle motivationnelle qui va correspondre aux tendances à l'action, c'est-à-dire la façon que l'on va avoir... C'est une action qui peut s'accomplir ou pas, mais la tendance que l'on va avoir à réagir par une action, ça pourrait être la fuite, ça pourrait être au contraire se rapprocher de la situation qui génère cette émotion. Et puis, une troisième dimension, une troisième modalité qui s'appelle la modalité de sentiment subjectif, qui, elle, est une forme de synthèse, en fait, des différentes composantes, des différentes dimensions évaluatives citées précédemment. Alors, nous, comment on circule là-dedans avec notre histoire de billets ? On va chercher, en fait, avec nos billets, à saisir cette variété que l'on peut avoir, à la fois la variété des modalités d'expression, mais aussi la variété des évaluations à l'échelle d'une classe, justement, plusieurs individus. Une même situation de classe, une même journée de classe, a priori, pour tous, mais qui va, selon les individus, selon leur processus évaluatif, va peut-être être saisi différemment par ces processus. Donc, on verra ça par après. Donc, le deuxième temps autour de notre approche des émotions, vraiment, de l'intérieur, c'est comment on va catégoriser ces émotions, en particulier dans le cadre scolaire. Alors, plusieurs auteurs se sont intéressés à ces questions. Pécroun, Espinoza, mais ce ne sont bien sûr pas les seuls, qui montrent cette diversité, et en particulier, qui les classent en première classification, en quatre points. Donc, des émotions qui vont plutôt être liées au succès, aux échecs. Donc, à chaque fois, le slash présente la façon dont la catégorie de Pécroun a pu être traduite, réexprimée par Espinoza. Donc, plutôt des émotions de réalisation. d'autres émotions qui vont être relatives aux connaissances, au plaisir intellectuel, donc plus épistémique. D'autres relatives aux propriétés du sujet étudié, à la discipline, par exemple, au domaine, et d'autres encore en relation avec les liens sociaux, donc des émotions plus sociales. Je présente aussi un autre travail qui est celui de Jarvé Noga et Jarvéla, qui se sont intéressés pour leur part à des élèves dans un dispositif très particulier qui est celui d'un apprentissage par projet, avec des élèves de 12 à 15 ans, où là, ils retrouvent, il y a des réseaux, ils retrouvent, au niveau chronologique, ce n'est pas tout à fait juste ce que je dis, mais on retrouve des résonances, en tout cas, avec le travail présenté précédemment. Donc, on a le soi qui touche tout ce qui est expérience, des émotions liées à des expériences passées, à la motivation, aux croyances, aux intérêts de l'individu, des émotions liées à la tâche, donc à tout ce qui concerne caractéristiques et domaines concernés, liées à la performance aussi. Donc là, ce sont les expériences émotionnelles en lien avec le travail qui vient d'être effectué, avec les progrès qui peuvent être perçus, tout ce qui peut avoir trait aussi au contexte, avec des propos sur, là, en l'occurrence, la démarche de projet ou les consignes qui sont utilisées, les étapes, l'environnement d'apprentissage, et puis le social, où là, on entre vraiment dans l'interaction aussi, que ce soit à l'échelle plus micro ou macro. Alors, quelques éléments aussi sur plutôt la côté enseignant, puisqu'on est à côté élève, la littérature montre aussi que les émotions positives les plus importantes chez les enseignants sont associées à l'apprentissage des élèves, à la proximité qu'ils perçoivent, qu'ils pensent avoir, en tout cas, leur perception, je vais y arriver, de la proximité avec leur classe, et puis dans des émotions connotées plus négativement, la colère, par exemple, qui, elle, est provoquée lorsqu'ils perçoivent, lorsqu'ils ont le sentiment d'insatisfaction par rapport à leur travail ou lorsqu'ils sont confrontés à des comportements qu'ils jugent inappropriés d'élèves. Alors, là encore, pour nous, qu'est-ce qu'on fait de tout ça par rapport à nos billets ? Eh bien, ces approches et cet ancrage vont nous permettre aussi d'aller chercher, repérer dans le contenu des billets la nature des émotions exprimées, exposées, ou en tout cas, des traces d'émotions exprimées et aussi d'accéder aux déclencheurs de ces émotions. Alors, dernier point par rapport à ces dimensions autour des émotions, un point sur la littératie émotionnelle qui est mis en jeu aussi dans le fait d'identifier, on en a parlé tout à l'heure, mais d'identifier ces émotions, d'être capable de les nommer, de les écrire en plus, de les partager avec cette définition de la littératie émotionnelle qui concerne la capacité à écouter, communiquer, comprendre, interagir et qui recompose sur des compétences qui sont liées à la perception, la compréhension, le décodage, l'autorégulation des émotions ressenties. Nous, par les billets, on cherche à accéder à l'expérience émotionnelle et l'expression de cette expérience émotionnelle est vraiment très liée à cette littératie émotionnelle, donc à ses compétences, mais aussi à des compétences rédactionnelles. on verra que ça fait partie aussi des limites et des questionnements que l'on peut formuler autour de cette recherche. Dernier point sur cet ancrage plus théorique, c'est pourquoi ce moment spécial et d'où ça nous est venu. Derrière la spécialité, la singularité, la significativité de ce moment, il y a le fait d'aller rechercher quelque chose d'intense et ça, chercher à saisir l'émotion par sa saillance, on pourrait dire, par sa significativité. On s'inspire en fait à la fois de la notion de moments optimaux et des moments optimaux et moments optimaux d'apprentissage mais aussi de flots qui viennent traiter et s'intéresser à des expériences qui apportent une grande satisfaction à ceux qui les vivent et qui sont susceptibles de motiver l'individu, de provoquer une tendance à l'action, de prolonger cette situation, de s'engager, d'apprendre et de chercher à la retrouver avec un rapport très positif en fait à l'expérience vécue. Alors, on s'inspire de ces saillances, de ces temps, de ces conceptions, tout en souhaitant aussi réintégrer des connotations qui pourraient être moins positives, donc on va dire négatives, de ces moments vécu en place puisque nous, on s'intéresse à la diversité des vécus émotionnels et non pas seulement aux moments qui peuvent apparaître comme optimaux. c'est pour ça que nous, on a intitulé ces moments-là des moments spéciaux. Alors, du point de vue méthodologique, rapidement, donc, juste pour rappel, on est dans deux classes, deux classes de CM2 dans des écoles d'application à Lille qui concernent donc deux enseignantes et 51 élèves. Alors, au vu du contexte à ce moment-là de la vie, de la civilisation, j'ai passé, c'est moi qui ai passé les consignes et on était en mode distanciel, soit synchrone avec une courte visioconférence dans une classe ou soit en asynchrone avec une capture vidéo pour vraiment aussi tâcher de créer une forme de proximité aussi entre le chercheur et la classe. On retrouve aussi cette volonté de proximité derrière le fait que le billet soit signé, que j'ai signé avec mon prénom et aussi pour que les élèves perçoivent que les élèves et les enseignantes s'adressaient à moi, à la chercheuse. La volonté aussi, vous avez vu, les billets sont anonymes avec l'hypothèse que ça favorise l'expression du vécu et puis les points aussi qui vont guider ou favoriser en fait un espace de parole ou développer son propos. Donc, ces billets étaient à déposer dans une boîte, c'était les enseignantes qui avaient géré la conception et le choix des boîtes avec donc un caractère secret qui est porté à ce billet et les boîtes n'étaient plus ouvertes donc les billets n'étaient plus consultables et plus modifiables. Voilà, ils sont là, les billets donc je les ai anonymés parce que dans certains cas il y avait le nom des enseignantes dessus ou des prénoms d'élèves donc je vous les laisse découvrir un petit peu voilà en tout cas on voit la forme alors dans certains cas donc on a des éléments liés surtout de l'écriture mais on a eu aussi des dessins dans certains cas ou des smileys je reviendrai dessus après. Du point de vue des données recueillies un tableau récapitulatif donc on retrouve les deux classes le nombre de journées au cours desquelles il y a pu y avoir un recueil le nombre de billets élèves recueillis le nombre de billets enseignantes sachant que dans certains cas en fait comme ce sont des enseignantes maîtresses formatrices il y a certains jours de classe qu'on n'était pas présente mais où le recueil a quand même eu lieu donc c'est pour ça que je n'ai pas toujours le même nombre en fait de billets enseignantes que de journées le total des billets et puis dans une boîte avec un cadeau à l'ouverture il y avait aussi une perle blanche et trois cœurs en papier donc au total ça fait 764 billets à traiter vous voyez l'alias là en photo alors comment justement une fois que j'ai rapporté ces billets qu'est-ce qu'on en a fait comment on les a analysés je vais faire entrer dans notre cuisine de chercheurs puisque notre question c'était vraiment que révèlent ces billets des émotions vécues en classe dans cette approche systémique élève-enseignant donc on a vraiment mené l'analyse c'était en distanciel mais à trois chercheuses en recherchant cette validation par convergence on s'est intéressé au discours à la linguistique de l'émotiation dans une approche qualitative où en fait on cherchait à qualifier et non pas à compter le but le but n'était pas de dire vous verrez de temps en temps il y a quand même du quantitatif qui émerge mais ce n'était pas le cœur de notre analyse donc quatre temps d'analyse que vous exposez le premier ça a été bien sûr d'ouvrir les boîtes avec beaucoup d'émotion aussi les boîtes que j'ai été chercher dans les classes chez les deux collègues ça a été un très beau temps où il y a eu aussi tout un temps organisé dans la classe où les élèves me posaient des questions sur mon métier sur la recherche ils avaient vraiment préparé ça avec beaucoup de soin j'ai même eu un cadeau d'une représentation d'une chorégraphie dans une des classes c'était vraiment très très beau très puissant fort en émotion pour le coup donc l'ouverture des boîtes le classement des billets par journée pour chacune des deux boîtes donc en fait j'ai fait ça séparément pour les deux boîtes bien sûr leur numérotation donc de 1 à 300 et quelques par classe pour reconstituer le système global en fait à l'échelle d'une classe le système global par journée on est d'accord et puis le système plus global à l'échelle de la classe deuxième temps d'analyse où on a retranscrit les billets dans un fichier Excel quand on a utilisé un pas Excel c'est un Google Drive en fait pour pouvoir travailler à trois et donc dans certains temps on était seul où on lisait les billets aussi un long temps on lisait les billets et on a commencé à annoter en fait faire des premières annotations autour des sciences qu'on repérait dans les billets et autour de questions qui nous avaient été qui étaient inspirées de notre vue de littérature que j'ai présentée avant donc que disent les billets de l'expérience émotionnelle quelle est la part d'individuel de collectif qui sont les autrui significatives les personnes évoquées à quel moment l'enseignante est évoquée à quel moment les élèves sont évoqués dans les billets de l'enseignante voilà ce genre de questions aussi qui nous ont traversé donc vous voyez première colonne le billet numéroté deuxième colonne la date troisième colonne le billet quatrième colonne si on avait des remarques particulières donc là vous voyez ça pouvait être de la forme ça pouvait être s'il y avait un dessin un smiley des caractéristiques particulières du billet et puis de premiers éléments d'annotation qui venaient est-ce qu'on évoque l'apprentissage est-ce qu'on évoque plutôt la matière la discipline troisième temps on balaye à nouveau la totalité des billets vous voyez on voit les classeurs dans le bas de la capture que j'ai faite d'écran où il y a effectivement un classeur pour la première classe un classeur pour la deuxième classe on balaye les billets et puis on va chercher les récurrences on va chercher à identifier les déclencheurs de façon plus systématique les émotions qui sont associées à ces déclencheurs les modalités d'expression de ces émotions et de ces évaluations donc là on retrouve et puis dans la colonne à côté du billet on a par exemple le premier paramètre aller avec ou les ruptures je vais les exposer je vais les exposer le dernier temps enfin où on va on a cherché à mettre en regard des billets individuels les billets individuels à l'échelle de la journée donc on a recréé le système à l'échelle de la journée puisque c'était le moment où on avait vraiment le système élève enseignant et une unité d'espace et de temps pour aller vers un paysage des billets d'une même journée en combinant les paramètres en allant chercher ces résonances donc là vous voyez avec des codes couleurs pour repérer à l'échelle de cette journée du 3 mai dont je parlerai tout à l'heure pour laquelle je présenterai l'hémoscope tout à l'heure où on a un événement particulier la présentation d'un roman coup de cœur par une élève au reste de la classe qui représente une grande majorité des moments et des saillances retranscrites dans les billets alors des résultats ça donne quoi cette histoire de billets et ces boîtes ces boîtes ces résultats je vais les présenter en respectant cette échelle de la journée de classe pour l'unité de temps et d'espace qu'elle offre pour l'analyse mais aussi parce qu'elle permet de recréer le système élève-enseignant puisque pour chaque journée on a presque chaque journée on a un billet enseignante et des billets élèves mais aussi parce que ça nous permet de travailler à la fois à l'échelle du billet ce que nous dit le billet et ce qui nous dit du vécu et du processus évaluatif émotionnel mais aussi de façon plus globale qu'est-ce que ça nous dit pour le paysage émotionnel d'une classe élève-enseignante je vais présenter quatre résultats le premier autour le fait que le contenu l'analyse de contenu de ces billets nous permet d'avoir accès à l'expression d'un rapport à soi et à autrui le fait aussi que ces contenus nous permettent d'accéder révèlent un certain rapport à la continuité en fait ces moments spéciaux ont quelque chose à voir avec la continuité ou la rupture une forme de rupture les variations vous montrez aussi les variations du niveau d'expression de ces moments spéciaux dans les billets et puis essayer d'aller travailler cette combinaison de décrencheurs d'émotions et de modalités d'expression alors je vais utiliser pour ce faire quatre journées deux par classe vous verrez on verra des billets quand les billets sont précisés de ce point de vue là qui sont des journées qui ont été choisies deux d'entre elles donc une par classe mais deux d'entre elles présentent une faible variation inter-billet du point de vue de l'événement déclencheur et à côté de ça les deux autres journées au contraire présentent un panel assez étendu de déclencheurs premier résultat autour du rapport à soi du rapport à autrui et en particulier du rapport à soi alors qu'est-ce que que nous dit l'analyse des billets autour de ce paramètre là le premier c'est que dans ces billets les élèves et l'enseignante vont nous révéler quelque chose d'eux-mêmes d'elles-mêmes donc ça peut être un goût ça peut être une attirance au contraire une antipathie ils vont témoigner d'une connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes alors là on a l'exemple quand on a arrêté la danse donc il y a bien le moment spécial mon moment spécial quand on a arrêté la danse car je déteste la danse là vous voyez on touche j'ai mis dans les triangles en fait les résonances avec la catégorisation de Jarve-Noga et Jarve-Noga pardon j'ai écorché leur nom mais Jarve-Noga et Jarve-La pour voir aussi comment on pourrait catégoriser les évocations et les processus évaluatifs deuxième flèche deuxième élément rattaché à cette bulle le fait aussi que des billets vont naître du sentiment de compétence un élève confronté à une tâche va apprécier la qualité de son travail il va valoriser positivement la sentir capable en réussite dans ce temps-là il va exprimer cette science-là pendant le dessin par exemple sur la carte d'histoire car j'aime bien dessiner j'ai pas eu de mal à faire les questions pardon et puis troisième élément aussi qu'on peut soulever dans ce rapport à soi le fait que il va y avoir des temps particuliers en classe qui vont conduire à une exposition de soi qui peut être physique qui peut être direct quand on va faire un exposé quand on va présenter quand on va présenter quelque chose en EPS en éducation physique et sportive ou autre mais aussi s'exposer dans les temps d'évaluation notamment ces moments d'évaluation vont vraiment susciter dans certains cas des soulagements du stress parfois de la surprise de la fierté et là je donne un exemple plutôt d'une appréhension c'est l'évaluation j'ai peur de ne pas avoir assez révisé et avoir une mauvaise note mes parents n'aiment pas ça on voit déjà ça offre une transition on voit déjà que les autrui les autres apparaissent aussi dans les billets là notamment avec les parents et justement du point de vue du rapport A on a aussi ce rapport à autrui qui est présent avec des autrui qui peuvent être qui sont ces autrui ils peuvent être individuels ou collectifs donc on a un autre élève on a l'enseignante on a des intervenants ça peut être un membre de l'équipe éducative dans certains cas c'est moi aussi c'est la chercheuse mais ils peuvent être collectifs alors là ça serait la classe dans son ensemble les camarades l'ensemble des CM2 le conseil de classe là on a un exemple aussi avec voilà Gérard qui est donc j'ai changé les prénoms Gérard qui est un intervenant en sport ou Pascaline qui présente son roman coup de cœur au reste de la classe l'enseignante est également présente dans les billets mais alors rarement voire jamais nommée nommée directement par contre elle va être présente lorsque les élèves évoquent les choix didactiques et pédagogiques de l'enseignante où ils vont se référer à des contenus à des outils des supports à l'organisation qui a été choisie aux méthodes comme là avec le choix d'un jeu et effectivement l'argumentation l'exposition l'argumentation de la valeur donnée à ce jeu c'était drôle amusant et instructif alors on a aussi on peut aussi essayer de voir quel rôle a cet autre dans les billets et là on se rend compte que l'autre va pouvoir déclencher des émotions soit parce qu'il va être en position d'émetteur c'est-à-dire que l'élève qui est l'auteur du billet va assister à par exemple la présentation d'un autre élève et que c'est cet autre qui va être motivé ce billet ou alors il peut être comparse là c'est dans le cas où l'auteur du billet va faire quelque chose va partager quelque chose avec un collègue va partager ce moment spécial ou alors on va aussi avoir l'autre qui peut être destinataire comme dans l'exemple autour de la danse où sont associés sont combinés un déclencheur donc c'est la danse mais aussi une intention de partage donc la danse car nous avons finalisé une surprise pour quelqu'un ou alors le billet juste au-dessus ou les délégués ont présenté un discours et l'élève a failli pleurer et puis on a aussi c'est la dernière bulle pour une même situation on a des billets en quelque sorte qui se répondent c'est-à-dire qu'on a un même événement qui s'est déroulé dans la journée de classe qui va être choisi ce même événement qui va être choisi par plusieurs élèves mais qui vont avoir vécu ce moment-là sous des angles pluriels où là c'est la présentation un élève qui présente un jeu en fait un jeu au reste de la classe et qui dans sa relation dans la relation sacrée à ses camarades voilà a saisi une émotion une émotion intense parce que ses camarades ne comprenaient rien et en réponse on a un autre élève qui expose justement la présentation qui parle dans son moment spécial de la présentation de Nathanael et qui dit effectivement que lui était en rage parce qu'il ne comprenait pas les règles du jeu donc on entrevoit vraiment à l'échelle d'une même journée dans l'étude de ces billets déjà des liens en fait au sein de la classe en termes d'émission de réception de réciprocité d'influence qui contribue aussi à tisser une communauté et un groupe de place en fait deuxième registre de résultats autour de cette catégorie d'analyse on a identifié une autre catégorie d'analyse après les rapports à soi et à autrui c'est celle de continuité et de rupture de continuité autour des notions aussi de zone de confort et de réconfort développées par Barthes où les billets vont arriver dans certains cas donc ce premier angle parce qu'ils viennent renforcer quelque chose ou conforter l'élève dans son identité par exemple donc c'est la bulle de gauche où cet élève retient ce moment spécial parce qu'elle danse est que le roman présenté par Pascaline parle d'une danseuse donc elle se retrouve il y a une résonance entre à la fois un temps disciplinaire un contenu un contenu de cette journée de ces temps d'enseignement et d'apprentissage donc il y a à la fois une résonance et un confort un réconfort qui est lié à une appétence et au fait que l'émotion est ancrée dans son identité mais aussi dans le rapport qu'elle peut avoir à un sujet d'étude on a aussi des continuités qui sont temporelles où là au contraire on a plutôt une absence de rupture où l'élève là va repérer l'intérêt d'avoir une émotion intense parce que durant toute une journée le temps s'est étiré autour d'une thématique ou encore des continuités plutôt d'ordre social des continuités sociales où le réconfort va venir l'émotion intense va venir du fait que c'est une collègue une copine de classe qui va présenter quelque chose un exposé donc quelque chose qui est comme ça lié au réconfort dans une résonance qui peut y avoir entre l'événement vécu l'émotion et le processus évaluatif opéré généré et l'écriture du moment spécial à côté de ça on a des billets qui exposent plutôt une une irruption quelque chose de l'ordre de la rupture de ce fil comme ça des événements qui peut être une rupture d'ordre plutôt cognitif où là les élèves écrivent avoir appris découvert de nouvelles choses des ruptures et des éruptions plutôt d'ordre temporel où là ça va être une activité inhabituelle qui est proposée ou au contraire l'arrêt d'une activité de quelque chose qu'on faisait depuis un certain temps qui peut dans certains cas générer de l'inconfort mais pas forcément là vous voyez en bleu on a un billet enseignante aussi et puis des ruptures ou des irruptions spatiales là c'est une irruption spatiale quand au cours d'un conseil de classe il y a une sortie donc il y a le dehors en fait qui s'invite dans cette discussion en conseil de classe et qui est saisi dans ce billet d'élève alors troisième dimension de résultat autour de justement de l'analyse des modalités d'expression utilisées dans les billets c'est-à-dire plutôt sur à la fois sur des aspects formels mais aussi de fond en essayant de chercher et de repérer la variété et la sélection des composantes des processus émotionnels d'évaluation c'est-à-dire en se référant aux catégories d'audrin que j'ai présenté tout à l'heure au sens du coup qui est mis dans l'écriture des billets donc on retrouve des billets où on repère cette composante évaluative motivationnelle ou de sentiments subjectifs où là l'élève va expliquer que l'exposé de Pascaline et le livre présenté sont appréciés mais vont lui donner envie vous voyez qui vont induire une tendance à l'action dont je parlais tout à l'heure d'autres billets qui vont plutôt être des billets associés révélant relevant une composante évaluative de synthèse où plusieurs déclencheurs vont converger où on va avoir des lieux le cimetière on va avoir une intention pour parler on va avoir des indices physiologiques aussi le frisson une qualification de l'émotion autour de la terminologie j'ai bien aimé mais aussi une temporalité où c'est situé c'est quand on est allé à l'anneau de mémoire et puis d'autres traces aussi de composantes évaluatives physiologiques d'expression motrice où là un ou une élève évoque le fait qu'il ou qu'elle a pu être détendu au moment de la présentation du roman coup de cœur donc on perçoit aussi qu'il y a une dimension sensible de l'expérience qui peut être saisie par ces billets et où on perçoit aussi un maillage entre émotions cognition et mouvement alors dans un peut-être vous précisez effectivement que les émotions sont peu nommées explicitement mais qu'on va plutôt avoir les circonstances dans lesquelles le moment spécial est identifié concernant les niveaux de littératie émotionnelle cette fois-ci quels sont les formes et les degrés de verbalisation on se rend compte qu'il y a vraiment des contrastes interbillés et qu'on peut opérer une gradation de cette verbalisation je vous donne un exemple avec la journée du 28 mai dans la première classe pour un même déclencheur en fait un temps autour de l'histoire de la discipline d'histoire où un billet va nommer le déclencheur donc mon moment spécial c'est l'histoire un autre billet va décrire ce moment où on va décrire la situation des faits des actions donc aujourd'hui on a fait le cahier de la grande guerre on a calqué on a colorié et voilà au revoir Sophie quand on parlait tout à l'heure des autrui et de la présence du chercheur dans les billets d'autres billets vont transcrire ce qui a été éprouvé dans cette situation ils vont chercher aussi à attribuer une valeur à la situation j'ai aimé quand on a fait histoire et d'autres billets encore vont argumenter l'attribution de cette valeur à ce déclencheur c'est quand on a travaillé sur la grande guerre car c'est super intéressant et passionnant c'est aussi très amusant c'est-à-dire que cette verbalisation définitive elle est le reflet de choix qui peuvent être conscients et ou inconscients en fait on ne le sait pas notre méthodologie et les données qu'on a recueillies ne permettent pas tout comme elles ne permettent pas non plus d'expliquer ces contrastes de gradation alors est-ce qu'ils relèvent de compétences en littératie émotionnelle et ça fait partie aussi des limites de notre travail est-ce qu'elles dépendent aussi des compétences rédactionnelles ou de vrais choix de décisions vraiment prises au moment de l'écriture ça on ne le sait pas encore alors dernier temps de présentation des résultats avec cet enjeu là aussi je le rappelle de dresser un paysage global émotionnel à partir des combinaisons individuelles c'est-à-dire on cherchait à cartographier ce qui se passe dans une classe autour des émotions et donc là on va s'intéresser aux combinaisons individuelles de déclencheurs d'expression de ces déclencheurs en cherchant à les contraster à l'échelle d'une journée donc on a retenu la journée du 3 mai dans la deuxième classe justement parce qu'un événement est cité dans 16 billets sur 26 c'est le petit temps quantitatif de la présentation et donc je vais partager avec vous un tableau qui reprend une sélection de billets et qui pour ces billets présente le déclencheur quel événement déclencheur et à quelle catégorie de déclencheur on peut rattacher cet événement mais aussi les modalités de verbalisation en référence au travail d'Audrin et aussi essayer de repérer quelle est l'émotion que l'élève ou que l'enseignante a pu ressentir alors voilà le tableau avant de le commenter je vous laisse donc le repérer avec la colonne de gauche des billets donc une sélection seulement ça reste lisible aussi les colonnes qui suivent autour des déclencheurs le type d'événement et la catégorie à laquelle on porte attaché ou les catégories et les modalités de verbalisation du moment spécial avec la composante évaluative la nature de la composante évaluative quand on y a accès et la verbalisation de l'émotion alors on va essayer justement pour saisir ces combinaisons de travailler à la fois à l'horizontale et à la verticale dans ce tableau puisque vous allez voir ce tableau prépare en fait l'hémoscope et la représentation graphique du paysage émotionnel d'une classe alors si on regarde les combinaisons et les spécifications à l'échelle du billet donc on travaille à l'horizontale on peut repérer par exemple pour le billet 125 que dans un même billet on peut avoir plusieurs on peut faire l'hypothèse qu'il y a plusieurs événements déclenchants on aurait le sport on aurait le conseil de classe et puis l'exposé de Pascaline on peut repérer aussi que pour dans le billet 123 pour un même événement donc là l'exposé de Pascaline un billet mentionne une qualification positive donc intéressant de connoter positivement et cette émotion positive elle peut potentiellement cette qualification pardon positive elle peut potentiellement renvoyer à des émotions plurielles ou à une émotion ambiguë qui pourrait toucher à la joie toucher à la surprise aussi dans le billet 116 il est intéressant de repérer qu'un même dans un même billet il peut y avoir aussi la présence de catégories plurielles où là on retrouve la rupture continuité avec j'adore lire vous voyez une continuité identitaire par rapport à qui sont qui sont les auteurs des billets mais aussi le rapport à autrui ce moment saillant ce moment intense n'est aussi dans le contexte de l'exposé de Pascaline alors les combinaisons les spécifications elles se repèrent aussi en vertical quand on va comparer les billets entre eux autour des modalités de verbalisation avec une première comparaison des billets 123 et 125 ou pour un même événement il peut y avoir verbalisation d'une émotion dans le billet 123 ou non ou pas dans le billet 125 ou encore un autre élément de comparaison dans le billet 116 billet 116 et billet 125 ou dans un cas on aura la présence de la composante évaluative qui sera exprimée et dans d'autres cas non alors on arrive à la cartographie alors vous noterez qu'il y a un magnifique H qui est venu derrière le T de cartographie voilà c'est pas volontaire donc la cartographie des émotions qui nous est inspirée d'une représentation graphique aussi d'autres chercheurs de Develotte et collaborateurs où là eh bien on tente l'hémoscope donc une représentation graphique des combinaisons de déclencheurs à l'échelle individuelle et globale que je vais essayer donc de vous présenter voilà l'hémoscope dans son entier donc qui est représenté pour une journée qui est la journée du 3 mai dans une classe et je vous présente un petit peu comment on l'a construit je précise un peu la légende alors dans le code couleur on repère le déclencheur l'événement qui déclenche donc dans certains cas on a effectivement dans la majorité des cas on a l'exposé de Pascaline mais on a aussi la séance d'éducation physique et sportive l'irruption d'une mouche dans la classe le conseil de classe qui est partagé vous voyez que l'enseignante donc c'est là où il y a l'image avec les lunettes donc l'enseignante partage par exemple ce déclencheur avec deux autres élèves l'évaluation ou alors pas d'identification pas de moment spécial en fait le bloc ciel il n'y avait pas de moment spécial on a eu des réponses aussi de cet ordre là donc ça c'est pour le code couleur on a essayé de les associer en fait de la rassembler deuxième élément qu'on voit aussi c'est le verbatim de l'émotion c'est à dire quand on avait dans le billet un mot ou un groupe de mots qui explicitaient l'émotion on la représentait dans une bulle et on y a associé à côté l'émotion fondamentale quand on pouvait la repérer autre élément c'est aussi le paramètre en fait la catégorie de déclencheur on pourrait dire soit on a parlé du rapport à autrui mais aussi du rapport continuité rupture irruption donc là on a aussi représenté pardon qu'on a représenté avec deux pictos et autre élément aussi c'est l'aspect du processus évaluatif que l'on a représenté par une flèche lorsqu'il était exposé dans le billet est-ce qu'on avait la présence ou pas donc vous voyez que en fait chaque portion de la roue représente un billet donc l'aspect individuel donc représente une ligne du tableau et la totalité de la roue représente le paysage la vision globale du paysage à l'échelle de la journée et à l'échelle de la classe donc on a effectivement cette oscillation possible entre le billet pris individuellement et la vision globale en fait du vécu émotionnel donc le cercle dans son ensemble alors j'entre pas dans une analyse effectivement comparative mais on pourrait tout à fait aller travailler aller voir des billets se rendre compte que des billets sont moins fournis que d'autres se rendre compte des résonances comme j'ai pu le pointer tout à l'heure de ce qui peut être partagé de ce qui peut être récurrent voilà ça serait il faudrait aller encore plus loin mais ça vient questionner des éléments liés à la systémie liés à voilà j'avance pour aller pour conclure et pour terminer sur des éléments aussi de perspective autour de cette recherche mais bien sûr on pourra aller questionner tout ça plus longuement dans la discussion ou plus tard bien sûr alors pour conclure effectivement un certain nombre de questions qui émergent suite à cette recherche à la fois une envie de pouvoir donner du sens au faible nombre de moments connotés plutôt négativement alors on a des hypothèses qui seraient à retravailler mais voilà comment donner du sens à cela la volonté aussi que l'on a de rendre la perspective diachronique et sexuée possible c'est-à-dire là vous voyez on ne sait pas si ce sont des garçons des filles qui ont écrit tel ou tel billet on n'a pas la possibilité non plus de suivre un même élève sur le mois de recueil de données donc là on a bien des idées de travailler avec des carnets en fait soit un code d'anonymat soit des carnets avec une souche en fait de carnets avec un signe distinctif l'élève aurait comme en tout mois son petit carnet en fait de billets et découperait ces billets au fur et à mesure et irait les mettre dans la boîte le questionnement aussi de ne pas se restreindre au format papier voilà d'autant savoir comment d'un point de vue numérique ou même des messages audio ou vidéo de pouvoir avoir le vocal aussi pourrait être intéressant et d'envisager aussi d'autres modalités de représentation de cet hémoscope qui est vraiment assez expérimental c'est vraiment une première et on l'a mis en discussion c'est vraiment une mise en discussion des représentations interactives aussi si on avait la possibilité de voir l'évolution des couleurs de pouvoir cliquer sur certaines portions de ces trous voilà des envies d'aller plus loin aussi du point de vue formel et puis des perspectives pour le chercheur dire voilà tiens cet hémoscope à quoi ça pourrait aussi servir d'autres peut-être comparer des pratiques pour une même classe ou de plusieurs enseignants rendre lisibles aussi des processus d'apprentissage éventuellement apprécier le climat de classe pour l'enseignant pour l'enseignante ça permettrait aussi d'interroger l'efficacité d'une approche d'un dispositif de choix de choix de pratiques est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt à partager l'hémoscope avec les élèves et puis pour en tant que formateur formatrice on pourrait imaginer étudier des hémoscopes variés ce qui permettrait de prendre conscience conscientiser cette systémie émotionnelle aussi de voir comment il peut y avoir des résonances enseignants-élèves ou en tout cas partenaires aussi au sein de la communauté éducative cette systémie émotionnelle et puis l'embatine nécessaire pour apprécier aussi cette systémie explorer aussi les émotions des élèves comme des indicateurs de progression dans les apprentissages c'est des pistes bien sûr il y en a d'autres voilà je vous remercie beaucoup de votre attention un samedi matin fin de matinée et voilà à suivre mon spécial c'est sûr c'était ce matin c'était cette présentation avec vous merci beaucoup merci beaucoup Sophie pour cette présentation c'était vraiment très éclairant alors je vais me faire le relais en fait d'un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat il y a une première question sur le fait de pouvoir utiliser cette méthodologie en maternelle est-ce que tu as pensé est-ce que c'est possible et si oui quels aménagements en fait possibles alors j'y ai pas j'y ai pas pensé mais je vais c'est bien en direct oui ça serait absolument absolument intéressant et bien sûr alors il faudrait réfléchir et le meilleur moyen de réfléchir ça serait de réfléchir avec des enseignants des enseignantes qui sont confrontés à ce public là pour rendre compte des possibles aussi je parlais tout à l'heure des audios mais avec la limite qu'il peut y avoir aussi autour des audios mais trouver des solutions je pense au débat philosophique aussi qui peut exister dans les classes en maternelle qui peuvent être des temps aussi où des choses peuvent ressortir je pense au corps aussi du coup à des indices plus corporels voilà mais je pense qu'il y a des choses je pense que c'est possible cette méthodologie là non bien sûr mais je pense que c'est possible à inventer et c'est tout l'intérêt aussi de ce genre de pratiques et de la partager avec avec des enseignants merci alors je vais regrouper différentes questions qui sont plutôt d'ordre méthodologique je les donne coup à coup et puis et si tu veux je reviendrai dessus il y a une première question qui est posée sur la manière dont les élèves vont pouvoir comprendre et recevoir le terme de moment spécial est-ce que ce terme là est compris par tous et par toutes de manière identique il y a une deuxième question sur la méthodologie qui demande en fait alors ça revient enfin il y en a deux qui se ressemblent un peu quelles consignes ont été données exactement aux élèves est-ce que le fait d'expliquer que ces moments spéciaux peuvent être à la fois positifs et négatifs est-ce que ce serait un biais de l'étude ou au contraire où on pourrait en fait le faire et toujours dans cette idée de consigne est-ce que il y a une incitation à verbaliser les émotions à décrire les événements est-ce que ça a été fait ça préalablement et puis il y a aussi un élément sur est-ce qu'il y a eu un travail préalable sur les émotions fait par les enseignants dans la classe et enfin je redonnerai tous ces éléments puisque moi j'ai listé sur mon document est-ce que tu penses qu'il y a une influence de la motivation sur le résultat de l'étude la motivation des élèves en fait dans justement le fait de leur demander de livrer en fait leur moment spécial ok merci pour cette sacrée question alors s'agissant du terme spécial et puis de la consigne en fait de manière plus générale c'est super parce qu'en fait c'est des c'est une question qui m'a été posée quand j'ai pu faire la passation de la consigne en fait de recherche dans la classe en direct en visio c'est une question qui m'a été posée c'est-à-dire c'est quoi spécial et est-ce que je peux choisir n'importe quel moment ou autre alors notre volonté première c'était de de pas préciser et surtout effectivement de ne pas aller sur de la connotation positive ou négative c'est vraiment cette partition un peu manichéenne mais d'aller chercher plutôt dans ce qui serait significatif voilà c'est-à-dire un moment dans une intensité c'est comme ça que moi je l'ai développé quand j'ai été amenée à le développer avec les élèves et après c'est aussi un élément que j'ai réenregistré pour que cette consigne-là soit passée dans l'autre classe aussi pour que les deux classes aient ce même élément et donc j'ai jamais moi utilisé le positif ou le négatif alors est-ce que le moment spécial a été saisi par tous et de tous et compris je ne sais pas on ne sait pas on ne sait jamais ce que je peux dire c'est que à un moment donné ils ont saisi qu'il y avait un choix à faire il n'y a aucun billet qui m'a raconté toute la journée donc à un moment donné un choix a été fait et donc ce choix qui est fait d'extraire quelque chose du vécu de toute une journée de 9h du matin à 16h ça a un sens pour la personne qui choisit ce moment-là voilà donc c'est dans cette science aussi que nous on va chercher des choses après dans les consignes est-ce qu'il y a une incitation à développer ou pas à être juste sur du factuel à dire l'émotion moi je n'ai pas passé cette consigne là aussi c'était un choix pour voir qu'est-ce qui ressort dans les billets et je crois que les deux collègues enseignantes ont été assez taiseuses aussi de ce point de vue-là et quand il y avait des questions méthodologiques elles me les renvoyaient on était en contact quasiment très régulier pendant ce mois de recueil donc on voit aussi dans la variété des billets à l'échelle d'une journée on pourrait se dire tiens il y a peut-être des journées où il y a eu peut-être on pourrait faire l'hypothèse qu'il y a eu une incitation mais en fait dans chaque journée on a quand même cette diversité cette diversité de niveaux en fait d'expression et de modalités d'expression et pour certains j'avoue qu'on n'est pas graphologues du tout mais il y a des billets on pouvait repérer quand même et on se rend compte qu'à certains moments un même élève ou une même élève écrivait beaucoup et dans d'autres cas pas donc on a quand même c'est pas du tout scientifique parce qu'on n'a pas pu les suivre mais on a quand même dans certains cas où on repérait très bien que c'était la même écriture les différences par rapport à la motivation non mais ça peut faire partie des pistes aussi des pistes alors j'ai vu une question aussi j'ai vu passer une question sur est-ce qu'il n'y aurait pas un souci à dire que c'est anonyme et c'est pour la chercheure mais on révèle tout et on lit tout et on partage avec les élèves ça serait bien sûr différent c'est-à-dire ça serait une autre méthodologie si on utilise en classe et si on partage les billets avec l'enseignant du coup c'est pas tout à fait la même méthodologie que celle que j'ai présentée là j'ai vraiment voilà dans les perspectives ça serait une réadaptation aussi du dispositif que j'ai proposé il y a encore deux questions que j'ai regroupées j'espère que je ne fais pas d'erreur il y a une question sur la finalité des billets en fait quel est en fait dans le contexte de classe la finalité de ces billets et je le rapproche d'une autre question qui posait la question de est-ce que ces moments spéciaux peuvent pas être rapprochés d'un événement c'est-à-dire quelque chose en fait qui se fait de manière chronologique avec une chaîne de causalité et qui permet du coup à celui qui s'exprime d'apprendre une notion d'apprendre quelque chose sur soi ou quelque chose sur les autres en fait les deux questions me semblent poser la question de en gros ces moments spéciaux quelles sont leurs finalités et au final est-ce que justement c'est pas des moyens pour les élèves d'apprendre et notamment d'apprendre sur des versants peut-être éventuellement différents je suis pas sûre de saisir ce qu'il peut y avoir derrière ces questions-là mais parce que la finalité des moments spéciaux dans la classe elle est inventée en fait c'est-à-dire que nous cette méthodologie-là ça a d'abord été une méthodologie de chercheur pour effectivement essayer de toucher et d'accéder aux émotions des élèves et à la variété à une échelle donnée maintenant c'est à inventer c'est-à-dire ça c'est justement entre les enseignants les enseignantes qui pourraient répondre c'est-à-dire en ayant accès à ce qui suscite un moment fort ou une émotion intense dans la classe à quoi on peut on peut l'associer est-ce que c'est justement lié à du relationnel est-ce que c'est lié plutôt à un choix d'approche d'une notion mais est-ce que ça permet de révéler aussi une connaissance de soi ou une compétence de l'élève à quelque chose justement pour lier aussi à des compétences psychosociales est-ce que comment je pense que c'est aussi à réfléchir quant à la chaîne de causalité pour moi je la rapproche aussi d'une envie qu'on pourrait avoir avec des collègues sur cette recherche c'est d'aller aussi creuser ce qu'il y a dans le moment spécial par des entretiens donc là ce qui voudrait dire aussi lever l'anonymat et qu'est-ce que ça peut vouloir dire du point de vue de la recherche etc mais d'aller plus loin aussi c'est-à-dire soit d'accéder à des éléments qu'on n'a pas dans le billet mais aussi de voir comment ça existe dans la totalité de la journée qui s'est déroulée 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1